Bonjour, je suis Christelle Louse et je viens vers vous pour vous parler du sujet du transgenre. Qu'est-ce qui se passe pour ces enfants qui naissent d'un sexe et qui aspirent à un autre sexe et prennent donc des médicaments pour pouvoir changer de sexe au cours de leur vie ? Cette prise de médicaments est très contraignante pour eux au niveau hormonal et au niveau du corps de matière. Pourquoi ils ont cette aspiration ? Parce que maintenant, les êtres qui naissent, pour pouvoir équilibrer et avoir l'énergie yang et l'énergie ying bien équilibrées, pour vraiment contacter l'androgynie dans toute sa globalité, les âmes qui sont plus yang vont naître dans un corps de filles plus ying et les âmes qui sont plus ying vont naître dans un corps de garçons qui est plus yang. Dans ces conditions, cela va naturellement équilibrer l'androgynie à l'intérieur d'eux. Par contre, qu'est-ce qui se passe ? C'est que peut-être pour certains ne se sentent pas bien dans ce corps de filles ou corps de garçons, ils ne se reconnaissent pas dans le corps inverse de leur énergie de base. Résultat, ils vont prendre des médicaments pour changer de sexe dans ce corps, mais la nature est bien faite. C'est vraiment très important d'entendre et de comprendre qu'en réalité, c'est pour équilibrer ces deux pôles. Pourquoi ? Parce que maintenant, avec les énergies, on nous demande d'équilibrer vraiment cette énergie masculine et cette énergie féminine à l'intérieur de nous pour pouvoir contacter la globalité pleinement de notre âme. Et c'est ça, aujourd'hui, qui nous est amenés à connaître, qui nous est amenés à expérimenter. Donc, pour tous ceux et celles qui ne se sentent pas bien dans leur corps, dans le sexe dans lequel ils sont nés, dans lequel ils sont nés, et bien sachez que la nature a vraiment super bien fait les choses. C'est pour que vous puissiez contacter l'androgynie, l'équilibre entre le yin et le yang. Alors, acceptez !